Chut, chose secrète, de bruit et de fureur, noces blanches, vous allez me suivre maintenant. Bonsoir Jean-Claude Brissot, merci d'être parmi nous, de nous faire cet honneur. Les réalisateurs qui sont présents viendront nous dire un petit mot entre deux films. Bon, si je comprends bien, c'est une histoire vécue ? Oui, non. À la poste, c'est presque aussi grotesque que ça. Maintenant, au commissariat, j'ai un petit peu exagéré, mais j'ai quand même vécu un truc comme ça. Donc, parle-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Qu'est-ce qui m'a inspiré de ce projet ? J'avais envie de faire un conte un petit peu moderne. On croise assez rarement des princes immigrés, des princesses lesbiennes et des princes syndicalistes dans des contes. Donc, je voulais mettre un petit peu ce genre de choses. Alors, j'ai tourné ça dans le centre de la France, dans le Loiret plus précisément. Ce film reste un premier essai. C'est très cool, c'est très sympa. C'est mon deuxième avec Karim, donc on réalise ensemble. Et en fait, là, c'est plus pour nous un sketch. Merci Jean-Claude Brissot d'être parmi nous. Qu'est-ce qui vous a inspiré, tous ces magnifiques films ? Je suis venu au cinéma par hasard, parce que j'avais réalisé en 1975, lorsque les caméras Super 8 sonores sont sorties, deux films, un long, un truc d'une heure et demie et un truc de 25 minutes. Et les deux films ont été projetés dans un festival d'amateurs. Il se trouve que Romer et Piala étaient dans la salle. Et que tout au moins Romer, il m'a aidé, il m'a encouragé à faire des films. J'ai été prof pendant 20 ans et essentiellement dans les quartiers. Qu'on découvre maintenant très violents. Ça m'a encouragé à essayer de réfléchir sur des choses simples comme le problème de la morale, le sens de la vie et autres, qui sont toujours au centre de mes réflexions, y compris sur le seul film qui a eu, enfin, il n'y a pas été le seul, celui qui a été le plus gros succès de l'année 89, qui était Noce Blanche. Très, très beau film, de bruit, de fureur. Un des acteurs, bien sûr, Bruno Kremer et François Négret, qui est ici parmi nous. Donc, François, vous étiez très jeune. Vous avez tourné dans ce film. Quel âge aviez-vous ? 20 ans, 21 ans. Et comment s'est passée votre rencontre, Romain Alcide ? Ça devait être en 1986. Tu es le premier à m'avoir fait confiance. En tout cas, Jean-Claude Briceau, merci François Négret. C'était très sympa. J'ai bien aimé le court-métrage sur les invités et le mal en conduite. Je trouvais ça intéressant. Surtout, en fait, la confrontation du réalisateur par rapport à sa réalisation. Je l'ai bien apprécié. Je ne pensais pas justement rire mon cœur sur certains petits trucs. Donc, c'est vrai que j'étais agréablement surpris. C'était très sympa. Super accueil. Super cadre. D'avoir son film diffusé sur les Champs-Elysées, ça fait toujours plaisir. Très bon public. Je commence à échanger un petit peu sur ce que les gens ont pensé de mon film. Encore merci Annie, c'était génial. C'était vraiment très intéressant. C'est très sympa, c'est chaleureux. C'est à l'image des festivals de Provence où on peut côtoyer les gens. Une bonne ambiance, un beau cadre, des films sympas, un intervenant réalisateur aussi très intéressant à écouter. Des gens très ouverts, accueillants, disponibles pour discuter. C'est très agréable. Une nouvelle soirée magique avec Jean-Claude Brissot cette fois-ci. Alors, presse Jean-Pierre Moukis, Jean-Claude Brissot, ce sont des metteurs en scène vraiment spécifiques, particuliers, rares. Oh, c'était agréable. Surtout la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada